Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui on va parler d'un titre indépendant qui est sorti chez Panini Comics. Ça s'appelle 8 Bailon Genies, avec mon accent anglais magnifique. 8 milliards de génie, ça ça va. On est sur un titre qui fait plus de 242 pages, on est sur du 26 euros. C'est un beau bébé avec une très belle édition, on reviendra dessus. Vous avez peut-être vu passer le titre un petit peu. Déjà vous avez vu cette cover qui est absolument magnifique. Je vais essayer de vous parler du titre sans trop spoiler, parce que vraiment on a un pitch de départ qui est juste génialissime. D'ailleurs Amazon ne s'est pas trompé, ils ont acheté les droits tout de suite. Mais je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la lecture en vous en dévoilant trop. L'idée c'est vraiment de vous donner envie d'y aller, parce que j'ai trouvé que le titre était absolument excellent. J'ai passé vraiment un excellent moment de lecture, c'est vraiment un très très bon comics. Alors l'histoire c'est quoi ? Et je vous montre tout de suite l'intérieur. L'histoire c'est donc 8 milliards de génies. En gros, très simplement, tous les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a un génie qui va apparaître pour chaque être humain présent et vivant sur cette planète. Ça c'est le pitch de départ. Sachant que chaque humain qui a son génie n'a le droit qu'à un seul vœu, et pas les fameux trois vœux. Donc voilà le pitch, vraiment l'idée initiale qui sous-tend le truc. Donc vous imaginez les possibilités et les folies créatives que cela va entraîner. On va suivre un groupe que vous voyez au tout départ. Ici vous allez voir plusieurs personnages qui vont être un peu des personnages chantereaux et récurrents tout au long des 256 pages de lecture. Ils sont dans un bar, dans une ville des Etats-Unis, dans un bar. Voilà, ce petit groupe est là. Il y en a qui viennent pour jouer du rock. Il y en a, c'est un couple d'asiatiques qui cherchent à aller à un endroit un peu particulier. Il y a le tenancier de ce bar qui est un petit peu le mec un peu old school tout ça. Enfin voilà, les personnages sont plutôt très bien écrits, très bien campés. Il y a pas mal de second rôles et du coup on a le temps de les apprécier durant toutes ces pages et ça c'est excellent. Je vous donne quand même un des petits délires qui va se passer. Ça ne va pas trop vous révéler le truc. Mais le mec qui tient ce bar va faire tout de suite, quand il va avoir l'apparition, ces génies qui arrivent comme ça. Regardez, dès les premières pages, le design est absolument trop cool. Je veux une Funko Pop de ces génies. Ce mec-là va faire tout de suite un vœu et il va dire, je souhaite que tous les souhaits qui soient faits à l'extérieur de ce bar n'aient aucune incidence sur le bar. Voilà, comme ça, le bar et eux-mêmes à l'intérieur sont protégés. Ce qui va entraîner pas mal de choses. Je vous montre un petit peu le début, l'apparition des génies, les regards des différents personnages. Donc c'est lui, le vieux tenancier. Voilà, un petit peu, vous voyez la folie graphique, vous voyez un petit peu le délire. Donc on est sur un récit graphiquement extrêmement maîtrisé. En termes de couleurs, c'est super beau, c'est super juste. Le design, je vous dis, des génies, il est extra. Les caractères des personnages sont très bien trempés, à la fois dans l'écriture, à la fois dans le dessin. Il y a vraiment une mécanique hyper fluide de lecture qui se passe dans la narration visuelle. Et ça, c'est du pur bonheur. Bien entendu, vous vous doutez qu'avec une thématique comme ça, les auteurs s'en donnent à cœur joie pour explorer tous les travers et les dérives de l'être humain. Donc je ne veux pas vous gâcher trop le plaisir parce que vraiment, si vous êtes convaincu par ces premières pages et ce premier pitch, eh bien franchement, foncez parce que vous n'allez pas être déçu. Et ça va se découper comme ça en huit chapitres. Et à chaque fois, ça va être les huit premières secondes, les huit premières minutes, les huit premières heures, etc. Jusqu'aux huit milliards d'années suivantes. Donc c'est vraiment extra. C'est un très gros coup de cœur. Je me suis vraiment régalé. Ça donne envie, eh bien pourquoi pas, de voir une adaptation live de ce que ça pourrait donner parce que ça pourrait être cool. Je pense qu'il y a plein de choses à explorer dans cet univers-là. Ça donnerait presque envie que le tome, il dure encore deux chapitres de plus tellement on est bien dans ces délires, dans ces histoires, dans ces trucs-là. Franchement, c'est ultra, ultra prenant. C'est pareil, c'est un page tourneur, comme on dit. Vous ne pouvez pas décrocher de votre lecture une fois que vous... Ça, je ne vous montre pas, ça va vous spoiler. C'est quand même un peu gâché le délire. Et voilà, donc vous voyez, vous avez des belles astuces visuelles à un moment donné pour faire le tour du monde, pour voir un petit peu dans chaque univers, dans chaque pays un peu ce que les gens vont demander. Vous imaginez bien, forcément, qu'il y a des gens qui vont demander à des super-héros. Vous suivez une chaîne de comics, il y a ça, mais pas que, quoi. Voilà, donc c'est du pur bonheur, ça pareil, je ne vous montre pas. Ça, je vous montre un petit peu pour que vous voyez un petit peu les couleurs et les délires et les possibilités qu'il y a en termes de narration visuelle. Bon, clairement, à ce tarif-là, c'est le top. L'édition de Panini, je vous l'ai dit en début de vidéo, elle est extra. Alors, pour le coup, il faut quand même dire, quand les choses sont bien faites, l'édition, elle est très belle, on est sur du format classique de comics, on est sur une qualité de papier qui est très bonne. On a, à la fin, des galeries de covers qui sont top. On a une post-phase des auteurs qui reviennent sur la genèse du projet, mais également, ils mettent en lien un petit peu leurs documents de travail. Donc, c'est super intéressant. Vraiment, c'est un très bon comic à ne pas rater. Et je tiens à remercier, d'ailleurs, les abonnés de la chaîne qui ont commandé sur le site Pamplink. C'est grâce à vous que cette review existe. Donc, un énorme merci. Voilà, le titre est vraiment très bon. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Vous le trouvez en occasion, sautez dessus. Vous ne voulez pas attendre l'occasion, achetez-le en neuf. Franchement, ça permettra peut-être aussi que Panini, ce disque ait un engouement sur des titres de qualité avec de belles éditions et des tarifs abordables. Donc, merci à ceux qui commandent sur le site Pamplink. C'est grâce à vous. Et donc, pour ça, je vous dis un énorme merci parce que j'ai pris un super pied de lecture. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. Je suis curieux d'avoir vos avis si vous l'avez lue. Et en tout cas, si la vidéo vous a donné envie de découvrir ce pitch qui est pour ma foi absolument génial. Et c'est encore une excellente lecture en ce début 2024 qui démarre sur les chapeaux de roue. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous. Bisous les amis.